Inscrit dans une démarche participative pour concevoir et appliquer les mécanismes de bonne gouvernance afin de lutter contre la corruption au Gabon, le gouvernement se montre attentif à toutes les propositions pouvant aider à éradiquer ce fléau dans le pays. Le gouvernement a une feuille de route à travers le ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est dans le cadre de cette feuille de route que nous recevons des partenaires techniques et financiers qui vont nous accompagner dans un cadre bien précis. Il ne s'agira pas de modifier ce qui a été arrêté, il s'agira tout simplement d'un accompagnement. A la suite des conclusions de la journée nationale de l'évaluation du 31 mai dernier, le renforcement des capacités fait partie des recommandations phares de cette journée. Dans cette dynamique, l'Institut de l'économie et des finances établissement de formation des cadres de régies financières propose son expertise pour l'appui à la bonne gouvernance, notamment dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Cela concerne tout le monde, les institutionnels et aussi la société civile. Donc le ministère de la bonne gouvernance est un peu comme quelqu'un qui propose. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des spécialistes qui viennent l'aider pour justement mener à bien cette opération. La vulgarisation des instruments de transparence dans la gestion des finances publiques est une nouvelle donne dans la promotion de la bonne gouvernance, en plus des valeurs d'éthique et de déontologie déjà véhiculées jusqu'ici.